Musique de générique Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur une petite vidéo vélo-taf. Donc ça fait plaisir de vous retrouver sur cette Vél'Observation numéro 3. Donc on va aller chercher un troisième itinéraire pour ceux qui me suivent que je ne vous ai pas encore fait voir. Donc là comme d'habitude on part du petit village où j'habite. Et puis on va aller tranquillement au travail mais par un itinéraire en très grande partie qui n'est pas encore fait sur cette chaîne. Voilà. Donc là on profite des magnifiques paysages déjà très très secs de cet été. Puisque là on est début juillet, les images sont données début juillet et les champs sont déjà moissonnés. Enfin c'est un truc de fou quoi. Il n'y a plus d'eau dans les champs, c'est la folie quoi. Je ne sais pas vers où on va mais on y va. Et justement c'est une bonne idée, prenez votre vélo pour aller travailler, économisez un peu la voiture. C'est bon pour l'environnement et c'est bon pour votre santé. Parce que là niveau flotte on ne peut pas dire qu'on est bien loti, il n'y a plus d'eau nulle part. Donc voilà. Donc on est parti pour un petit itinéraire de 25 km. Il est un peu plus long que mon itinéraire le plus fréquent. Mais beaucoup moins de dénivelé sur cet itinéraire là. Donc l'avantage c'est ça. Il est plus long en distance mais beaucoup moins énergivore. Enfin c'est ce que je croyais au début de la vidéo. Vous allez voir dans quelques instants que je vais quand même bouffer de l'énergie. Je vais comprendre pourquoi. Là pour l'instant je suis en train de tranquillement me détendre, relax, chill, détente. Je prends mon temps, je suis parti je pense assez tôt. C'est ce que je pense en tout cas à ce moment là. Et voilà je profite du paysage. Je me laisse couler par la descente, la peinard. Voilà. Et j'en profite pour vous soumettre une petite idée. Voilà je suis depuis quelques temps, je compte changer le nom de ma chaîne en fait. Ça fait maintenant à peu près deux ans que cette chaîne est créée. Mais je m'en suis occupé vraiment que depuis quelques mois. Et depuis quelques temps déjà, je me posais la question, pourquoi ne pas changer ? Voilà le nom de la chaîne parce qu'en fait c'est un nom anglophone, Phil MTB de Chanel. Parce qu'à la base je voulais me réserver au mountain bike, donc au VTT. Et puis je voulais m'adresser aussi aux personnes qui parlent l'anglais ou l'américain en sous-titrant mes vidéos. Au final je me rends compte que ma chaîne non seulement elle ne traite pas que de mountain bike, mais de vélo en général. Et puis d'autre part que je ne prends pas le temps et je n'ai pas envie de prendre le temps en fait de traduire les vidéos. Je pense qu'il y a assez de chaînes anglaises, enfin anglo-saxonnes comme ça. Et donc me concentrer sur un public plus francophone. Du coup je voulais renommer ma chaîne. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez des suggestions de noms pour la chaîne. Moi j'avais pensé à un nom un peu sympatoche, un peu mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pensais la rappeler, la renommer Philou sur son biglou. Voilà, donc c'est un petit nom humoristique. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est bien ou pas de changer le nom. Et si je dis oui, est-ce que ce nom que je viens de vous proposer est bien ou est-ce que vous avez d'autres propositions à me faire ? Donc n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer à ce sujet-là. Alors lui il m'a bien pollué la gueule avec son gros mazout. Là en plus il me double dans un virage, dans une montée. Super secure les gars, espèce de lutin. Grosse insulte aussi l'espèce de lutin. Donc voilà, donc on est parti dans cette côte qui est la seule vraie côte de mon itinéraire du jour. Et à ce moment de la vidéo, je suis encore relativement cool. Je ne regarde pas la montre, je me laisse aller peinard. Voilà. Et puis du coup, je roule sans gants aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué. D'habitude je ne roule jamais sans gants. Donc ce n'est pas que j'ai voulu rouler sans gants, c'est juste que je les ai laissés à la maison parce qu'ils étaient sortis de la machine le matin même et n'étaient pas secs. Mais ne roulez pas sans gants s'il vous plaît messieurs dames. Ce n'est pas un luxe en vélo. Les gants ça permet d'amortir en cas de chute, de ne pas trop se déchirer la peau. Et puis sur les longues sorties, les gants ça amortit une bonne partie des vibrations. Et donc sur le confort, les gants c'est hyper important. On ne pense pas souvent à cet aspect-là, mais les gants amortissent une grande partie des vibrations qui viennent du sol et limitent ainsi les problèmes de fourmillement et de douleur au niveau des mains. Donc les gants c'est une bonne idée. Voilà. Et puis là, c'est Adochevita tranquille, peinard. Enfin c'est ce que je croyais. Et puis je me suis mis à regarder ma montre, enfin mon GPS. Et là, j'ai dit merde. J'ai tellement chillé que... En fait je ne suis pas encore en retard, mais si je continue ce rythme-là je serai en retard. Donc cet itinéraire qui était censé se faire sur un rythme peinard, et bien là, comme vous pouvez le voir, je me mets en mode contre la montre là. Je suis vraiment les mains au centre du guidon pour pouvoir prendre un maximum de pénétration dans l'air. C'est vraiment très 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 sensible ça. Il y a des études qui ont été faites d'ailleurs à ce sujet-là. Et la pénétration dans l'air, tous les éléments qui peuvent vous faire gagner de la pénétration dans l'air, c'est palpable, c'est plausible à partir de 10,5 km heure. Donc vraiment, il ne faut pas aller très très vite pour sentir les bénéfices d'une position aérodynamique. Donc voilà, quand je suis pressé, c'est comme ça que je me mets. Là je ne pensais vraiment pas devoir me manier comme ça. Mais malheureusement, je reviens à la réalité et je me rends compte que je suis à la bourre. Voilà, donc là je profite du fait que j'ai pris un itinéraire relativement plat, voire même légèrement descendant, parce que là on a quitté la côte. Et là c'est un faux plat descendant, ça me permet de pouvoir tâter le compteur là. Et heureusement parce que avec un vélo à sens électrique, quand ça grimpe un petit peu, on ne peut pas y passer les 25. Donc là l'avantage c'est qu'avec le faux plat, je n'ai pratiquement pas de handicap avec le poids du vélo. Les pneus sont gonflés à fond, position aérodynamique et puis roule ma poule. Alors je ne dis pas que c'est facile, là ça ne s'entend peut-être pas sur la vidéo, mais le cardio monte fort et la respiration s'accélère. Mais ça fait aussi partie du plaisir du vélo-taf, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est en mode détente, relaxe, peinard. Et puis il y a des moments où on s'envoie des challenges de façon volontaire ou non. Là ce jour-là ce n'était pas volontaire, puisque je me suis rendu compte que j'étais à la bourre. Mais des fois je m'amuse à me faire des petits délires, aller de tel point à tel point en temps de temps, maximum de vitesse, etc. Donc ça fait plaisir, on n'a pas l'impression de partir au travail, c'est ludique. Et puis là dans le cas présent, c'est même sacrément sportif, parce que mine de rien, ça tire dans les pattes. C'est quand même un vélo qui fait 24-25 kg. Là je dépasse largement la vitesse d'assistance du moteur. Donc autant dire que je traîne un poids mort sans assistance. Heureusement qu'il y a un faux plat descendant. Et heureusement que j'ai un peu d'entraînement aussi. Donc là c'est à fond la caisse, tant pis pour les crampes, je récupérerai une fois arrivé au travail. Là il y a une descente qui s'accentille encore un petit peu. Et là il faut profiter un maximum de l'aérodynamisme, donc là il ne faut pas hésiter à rentrer les genoux. Là ce n'est pas encore fait, mais je vais le faire dans pas longtemps. Voilà, là je colle les genoux contre le cadre. On baisse la tête. Et là immédiatement, sans même avoir besoin de pédaler, là je suis en roue libre, on sent tout de suite le bénéfice, la vitesse accélère de façon assez importante. Et là je dépasse facilement à 60 km heure. Et dès qu'on lève la tête, boum, le vélo ralentit. Et surtout en VTT, avec le cintre large, on a une sacrée prise au vent. C'est pour ça que je roule en mode contre la montre comme ça, quand je suis pressé, pour qu'il y ait moins de prise au vent. En laissant les mains bien au centre. Alors évidemment à réserver aux endroits où on n'a pas trop de risque d'avoir une surprise, puisque là évidemment on n'a pas les mains sur les freins. Donc s'il faut freiner en urgence, on perd quelques secondes, c'est pas terrible. Et là dans cette partie-là, c'est une piste cyclable, il n'y a pratiquement pas de voiture, pas de piéton, pas d'intersection ou presque, donc les risques sont modérés, ça se tente. Il me reste un peu moins de 2 km à tenir à fond la caisse. Au niveau du timing, je crois qu'il me reste 7-8 minutes pour arriver. Donc normalement je suis dans les temps, largement, mais il faut encore penser à ranger le vélo dans l'atelier, me changer, tout ça, tout ça. Donc il ne faut pas que j'arrive plus d'ailleurs, il faut que j'arrive un petit peu avant l'heure. Et donc je continue à accélérer à fond la caisse. Et là j'ai soif, très soif. Parce que même s'il est encore tôt, il fait déjà relativement chaud. Voilà en tout cas, c'est une autre vision du vélo-taf. Les deux dernières fois que je vous ai fait l'observation, j'étais plutôt en mode tranquille. Et puis là vous avez la version sportive du vélo-taf. Chacun peut trouver son compte dans le vélo-taf. Quand on veut se faire plaisir avec des pointes de vitesse, etc. c'est chouette. Et puis un petit challenge de plus, voilà, une voiture qui me double. Je sais que j'ai aucune chance de la rattraper sur le plat, mais la ville approche, et dans la ville il y a des ronds-points, et le petit délire c'est d'essayer de la rattraper. C'est con, on se prend pour un gosse, mais ça donne envie. C'est ce genre de petit délire qui agrémente la journée, et puis on n'a pas l'impression de partir travailler, et ça c'est vraiment, vraiment cool. Alors évidemment je ne peux pas trop la coller pour prendre l'aspiration, parce que je n'ai pas les mains sur les freins, donc si elle pile, je suis dans la merde. Donc je ne la colle pas de trop près, mais là je suis à peu près à sa vitesse, 40-45 km heure, et on va pouvoir freiner, enfin, depuis le début de ce parcours, c'est une des premières fois, pour tourner à gauche. Merci monsieur pour m'avoir motivé à vous suivre un peu vite. Et puis, là on se rapproche vraiment du boulot. Donc encore un petit effort, et je serai rendu, et je pourrai me mettre en mode mécanicien. Voilà. Donc demain, je pars pour deux jours à Aix-en-Provence, au salon professionnel de la marque Giant. Donc on va découvrir la nouvelle gamme, essayer les vélos, faire les commandes pour le magasin, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc je vous tiendrai au courant, de toutes les informations que je pourrai vous donner. Je ne pense pas que j'aurai le droit de filmer pendant le salon professionnel. Je vais quand même prendre la GoPro au cas où. Mais en tout cas, je communiquerai rapidement sur les nouveautés qui arrivent. Et puis, je vous sortirai rapidement des vidéos, parce que dès qu'on a des vélos qui arrivent, des vélos 2020, je vous sors des vidéos pour vous les présenter. Voilà. Donc en attendant, surtout, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur cette histoire de changement de nom de chaîne. Voilà. Si vous trouvez que le nom actuel est bien, et qu'il vous plaise bien, dites le mot aussi. Et puis, si vous trouvez qu'effectivement, c'est une bonne idée de le changer, faites-moi vos propositions. Voilà. Moi, j'ai pensé à Filou sur son Biclou, parce que je trouvais ça humoristique, et puis ça me correspond bien. Mais si vous avez d'autres idées, ou si vous trouvez ça complètement nul, dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là, on est sur les derniers 500 mètres. On va voir le magasin de vélo à droite. Le cycle Freewheel, voilà. Donc, cette semaine, mardi, mercredi, absent, puisque je suis au Salon Pro, et le magasin reste ouvert, mais je ne serai pas là en tout cas. Il n'y aura pas de mécano. Et retour jeudi matin, pour moi, au cycle Freewheel, donc je vous aime de mécanique. Vous venez à partir de jeudi, je vous ferai un plaisir de vous réparer votre vélo. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à aller me garer derrière le magasin. Il y a mon petit atelier qui est derrière. Et puis, me changer, et puis attaquer ma journée de travail. Plein de bonnes ondes, et un peu fatigué peut-être aussi sur ce coup-ci, mais au moins, je me suis éclaté sur mon vélo. Je vous invite à tous faire pareil. Le vélo taf, c'est la vie. Ciao la team.